Voilà, alors pour cette leçon, on va apprendre à utiliser les boucles, mais cette fois les boucles while. Alors j'ai fait un programme qui s'appelle boucle while.py. Si je l'ai dite, ça donne ceci, je l'ai déjà ouvert. Alors comme d'habitude, j'ai l'entête habituelle, c'est-à-dire pour l'exécuter, utf8, mon nom, exemple de programme avec while, boucle while. Bon bref, alors la première, je commence à faire un compteur i égale 0, tant que i plus petit que 5, print, je ne dois pas poser une question sans lever la main, i égale i plus 1, pardon, i plus égale 1, donc c'est une manière raccourcie de faire une addition de 1 dans la variable i. Puis ensuite, on constate donc qu'il y a deux instructions à répéter 5 fois, puisque les deux ont une indentation, une tabulation avant. Puis enfin, le print, le deuxième print là, va ne s'exécuter qu'une seule fois, quand il a terminé les 5 itérations, ouf, j'ai terminé ma punition. Puis après, j'ai fait un autre exemple avec ici, stopper une boucle avec break, c'est un cas particulier pour stopper des boucles. Là en l'occurrence, je vais faire une boucle for, qui va répéter avec une liste que j'ai déterminée à l'avance de nombre, puis je vais imprimer les nombres de cette liste, for, i, in, l, donc je vais passer en revue 2, 15, 54, etc., print, i systématiquement, mais je dois m'arrêter lorsque la valeur de i vaut 23, si par hasard ça arrive avant la fin de la liste. Et effectivement, vous voyez qu'il y a un 23 là-dedans, il y en a un autre là d'ailleurs. Donc quand j'arrive au premier des deux 23, la boucle doit s'arrêter. Donc je devais imprimer les nombres que jusqu'ici. J'essaye pour voir, je pense qu'il faut peut-être enregistrer encore. Ici, j'exécute, voilà, python boucle while.py, et puis, alors la punition, ça se fait 5 fois, où j'ai terminé ma punition, puis ensuite les nombres s'affichent jusqu'au 23, et je m'arrête. Donc voilà, c'est tout simple. Merci de m'avoir écouté.